KOWA BUNGA Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de la série animée Teenage Mutant Ninja Turtles de 2003, la saison 5. Sans plus tarder, allons maintenant au résumé de l'histoire. 1, 2, 3, 4 Teenage Mutant Ninja Turtles Les tortues et les autres alcolytes arrivent à une séance d'entraînement avec Isumi Shisho. Le sensei est introuvable, alors Mikey commence à faire des imitations du tribunal ninja pour divertir les autres. Isumi apparaît soudainement derrière Mikey, mortifié. Le maître conduit ses élèves à leur leçon du matin. L'ancien semble donner des instructions verbales aux étudiants parce qu'en tant qu'un maître du ninjitsu furtif, Isumi ne parle pas. La tâche aujourd'hui est de traverser le pont du dragon sans être vu ni entendu. Mikey est choisi pour passer en premier, en guise de punition, pour son indiscrétion intérieure. La tortue utilise son amulette pour concentrer son esprit et son corps et fait son premier pas avec succès. Mais il célèbre ensuite son exploit et perd sa concentration, ce qui rend son prochain pas audible. Ce petit bruit réveille le dragon d'eau vivant dans la rivière en contrebas. L'esprit du dragon en colère attaque Mike et les autres alcolytes se précipitent dans la bataille pour le défendre. Mais la créature les écarte facilement. Tout comme il semble que Mike sera le déjeuner du dragon, Isumi Shisho apparaît devant la tortue et calme le dragon. Plus tard, à l'intérieur de la chambre de Splinter, les tortues reçoivent des conseils de leur maître. Les voix du tribunal sont imprudentes, mais leur mission est vraiment aussi grave qu'ils le prétendent. Cependant, Splinter les avertit que le tribunal ne se soucie que de cette mission. C'est pourquoi les tortues doivent se serrer les coudes maintenant plus que jamais. Au tour de maître Juto pour l'entraînement aux armes. Juto instruit les alcolytes sur l'importance de ne faire qu'un avec son arme physiquement et mystiquement. Il leur dit que les armes actuelles seront inutiles contre les forces des ténèbres auxquelles il pourrait bientôt faire face. Le maître convoque la forge spirituelle et met les alcoolites au défi de l'atteindre pour recevoir un cadeau des dieux, ou une douleur indescriptible s'ils sont jugés indignes d'un prix. Au début, tous les élèves hésitent, mais Juto se moque de Splinter, ce qui exaspère Raphaël. Raphaël se dirige vers la forge et est englouti par ses flammes. Alors que le feu s'atténue, Ralph est indemne et il tient maintenant une nouvelle arme. Les autres suivent son exemple et reçoivent tous de nouvelles armes puissantes. Mais quand Léo va chercher son prix, les flammes s'éteignent. Léo demande à Juto ce que cela signifie, mais le Sensei l'ignore. Soudain, le reste du tribunal entre et informe le groupe que le premier artefact a été localisé, mais surveillé par les serviteurs du mal. Les alcoolites doivent aller le récupérer. Nos héros montent à bord du bateau dragon volant du tribunal et voyagent jusqu'à une rivière peu profonde avec une grande chute d'eau. Là, les alcoolites sont accueillis par un groupe de démons tortues. Mikey utilise la furtivité pour atteindre l'artefact, un ancien coffre. Mais une fois de plus, Mikey s'élève trop tôt et alerte les démons de sa présence. Les démons tortues attaquent, utilisant leur capacité à se transformer en eau à leur avantage. Raphaël et Donatello utilisent leurs nouvelles armes et leurs quilles pour créer de puissantes défenses. Léo attrape le coffre alors que les démons se regroupent et entournent aux héros. Léonardo attrape l'épée mystique de Faradji et l'utilise pour créer une immense explosion de quilles enflammées. Les flammes consument la rivière et les kappas, sauvant tout le monde, mais l'effort assomme Léo. Le groupe retourne au monastère avec le coffre. Maître Splinter s'occupe de Léonardo tandis que le tribunal semble ne se soucier que de l'artefact. Splinter est furieux de leur manque de compassion et avertit le tribunal de ne pas être meilleur que les forces obscures qu'ils combattent. Le tribunal ninja explique qu'il n'y a pas de place pour la compassion car le mal auquel ils seront confrontés est bien plus meurtrier que tout ce qu'on peut imaginer. Avec cette annonce, ils ouvrent le coffre et révèlent l'artefact à l'intérieur. Un casque que les tortues reconnaissent comme celui porté par l'orien n'est juré, le Shredder. Anecdote, le titre de l'épisode est un hommage évident à la populaire série de jeux de rôle fantastiques, Donjons et Dragons. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager l'information car ça aide grandement la chaîne et de t'abonner à la chaîne si l'univers des tortues ninja te plaît. Sur ce mon ami, je te souhaite une très belle journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501